Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo! Aujourd'hui, je vous parle de la puissance de la visualisation lorsqu'on travaille son violoncelle. Saviez-vous que votre cerveau ne fait pas la différence entre faire véritablement un geste au violoncelle et simplement l'imaginer dans votre tête? Des chercheurs ont prouvé que lorsqu'on est dans un scan et qu'on demande à quelqu'un de faire un geste, donc vraiment concrètement faire le geste, versus imaginer ce même geste, les mêmes airs cérébrales s'activent dans le cerveau. Ça, ça veut dire qu'on peut vraiment utiliser cet outil puissant qu'est la visualisation pour travailler son violoncelle de façon efficace. Donc peut-être que c'est un sujet qui est déjà familier pour vous, mais peut-être que c'est un sujet aussi qui est au contraire vraiment assez obscur pour vous. Donc moi, je vais vous proposer quelques exercices de base, juste pour activer un peu ce fameux imaginaire musical qu'on peut avoir dans notre tête. Donc première chose, c'est d'essayer de reproduire un son de violoncelle dans votre tête. Alors je vous invite à fermer vos yeux et à vous imaginer donc une corde, l'arrêt, soldo, celle que vous préférez peut-être. Donc juste imaginez le son que vous pourriez produire si vous aviez à jouer sur la corde en question. Êtes-vous capable de vous imaginer le son? Donc on parle évidemment de la hauteur du son, mais aussi du timbre, de la vibration, de la chaleur, la couleur de ce son-là. Êtes-vous capable de faire cet exercice-là? Si c'est difficile pour vous, je vous encourage à d'abord de le faire concrètement sur votre instrument. Donc par exemple, prenons une corde de dos. Et ensuite, vous fermez vos yeux et vous essayez de reproduire dans votre tête le son que vous venez de faire au violoncelle. Ça, ça risque d'être un peu plus facile parce que vous venez d'avoir juste, juste, juste le son concrètement dans vos oreilles. Donc ça demande un entraînement, bien sûr, de développer notre imaginaire musical. Mais une fois que vous allez être un peu plus habitué à le faire, vous allez voir à quel point ça peut vous servir dans votre pratique au violoncelle. En fait, c'est de réaliser que si vous êtes capable d'imaginer votre geste avec le son que ça produit, eh bien, vous n'avez pas nécessairement besoin de travailler des longues heures au violoncelle, puisqu'il y a beaucoup de choses déjà qui vont être placées dans votre tête au niveau de la gestuelle, mais aussi de la production sonore. Et c'est ce qu'on appelle le fameux chant intérieur. Lorsqu'on va entendre un grand violoncelliste, une grande violoncelliste sur scène, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai souvent l'impression de les entendre chanter à travers leur violoncelle. On sent que c'est toute leur âme qui est mise dans leur violoncelle. C'est parce qu'ils ont un chant intérieur extrêmement puissant. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'entendre le son de leur instrument, le son de l'œuvre, vraiment dans leur tête. Et non seulement ils sont capables d'entendre la mélodie, la musique, mais ils savent exactement à quoi ça correspond au niveau des sensations physiques sur leur instrument. Alors, si vous preniez la tête de Yoyuma dans un scan, qu'il va lui demander de jouer dans sa tête le concerto de Dvorak, probablement que ce serait exactement ce qui se passe réellement dans sa tête, lorsqu'il joue réellement le concerto de Dvorak. Alors, tranquillement, je vous invite à essayer tout d'abord avec les cordes à vide, donc d'essayer de reproduire le son de votre instrument, et profitez-en pour essayer d'avoir le plus beau son dans votre tête. Ça va vous aider ensuite à le produire sur le violoncelle. Et à l'inverse, vous pouvez essayer d'abord de créer un son, et ensuite essayer de le reproduire dans votre tête. Et plus vous allez être capable de faire des allers-retours comme ça entre les deux, entre le concret et l'imaginaire, plus vous allez être capable de développer par la suite votre capacité à visualiser le son, mais aussi la gestuelle du violoncelle dans votre tête. Et ensuite, tout un monde s'ouvrira à vous au niveau de la pratique du travail au violoncelle. Vous pourrez ensuite travailler de longues minutes seulement dans votre tête, et voir ensuite les résultats concrets sur le violoncelle. Mais je reviendrai plus tard sur ce sujet-là dans une prochaine capsule. Commencez d'abord par essayer d'entendre vos cordes à vide, et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pratiquez déjà avec la visualisation? Est-ce que vous avez déjà intégré l'imaginaire musical, le chant intérieur? dans votre travail, je suis bien curieuse de le savoir. Alors je vous dis à bientôt!